R.F. Tov, cette sixième journée de Chanukah, nous avons décidé de la passer à Yafo, à Jaffa. Et en passant devant la rue principale de Jaffa, nous nous sommes arrêtés quelques secondes devant le magasin, j'allais dire la boulangerie. C'est une boulangerie arabe, en ce sens qu'elle ne vend pas des baguettes et des croissants, mais des pitotes et d'autres produits orientaux. Et cette très grande boulangerie s'appelle Aboulafia. Et en 1969, à Yafo, il y avait deux voisins qui habitaient dans le même immeuble. M. Saïd Aboulafia, qui était propriétaire à l'époque d'une toute petite boulangerie, où il vendait quelques dizaines de pitotes dans la journée. Et le Rav Steuberg, qui avait lui une usine à chaussures, toujours dans la région de Yafo. Et le Rav Steuberg avait toujours beaucoup de peine en voyant qu'à Pessar, beaucoup de juifs qui venaient de Tel Aviv et d'ailleurs, faisaient la queue chez Aboulafia pour acheter du khametz, pour acheter des pitotes. Et un jour, il a pris son courage à deux mains. Il est parti voir son voisin, Saïd Aboulafia, et lui a dit, dis-moi, combien tu gagnes, quel est ton bénéfice la semaine de Pessar ? Et vous savez, en général, tout ce qui est interdit a un bon goût. En hébreu, il y a un proverbe qui dit, l'eau qui a été volée est plus douce que l'eau qu'on a qui est honnêtement. Et le voisin Rav lui dit, écoute, je fais énormément d'argent, de quoi acheter un appartement ? En une semaine, j'ai de quoi acheter un appartement à Yafo. Et le Rav lui dit, écoute, tu sais qu'on va faire une affaire si tu veux bien ? Moi, je te donnerai l'argent que tu me demandes. Et en contrepartie, tu fermes ton magasin pour ne pas qu'il y ait ce khilu l'Hashem, cette profanation du nom de Dieu. Le jour de Pessar, des juifs qui font la queue pour acheter du khametz, des pitotes. Et Saïd Aboulafia a dit, aucun problème, ça marche. Et le Rav Teuber a fait énormément d'efforts, il a mobilisé cette somme d'argent, il a tenu parole. Et l'année suivante, on a renouvelé le contrat. Le Rav Teuber revenait avec la même somme d'argent. Et Aboulafia, en contrepartie, fermait son magasin. La troisième année, mes amis, donc on est en 1971. Ces deux voisins se sont parlé pour la première fois en 1969. La troisième année, Saïd Aboulafia a vu le Rav Teuber arriver avec la mallette et avec l'argent dedans. Il lui a dit, Rav Teuber, vous pouvez retourner chez vous, on arrête le marché. Et le Rav Teuber était désolé, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux plus d'argent ? Quel est ton problème ? Il lui a dit, Dieu préserve. Il lui a dit, Rav Teuber, je veux que vous sachiez que les trois années où j'ai fermé mon magasin à Pessar, Allah, il m'a apporté une bénédiction où je gagne dix fois plus que je gagnais les années précédentes. Et donc je crois que j'ai déjà reçu, j'ai déjà reçu mon bien et j'ai eu beaucoup de scrupules à recevoir l'argent que vous mobilisez avec tellement d'efforts. Et le Rav Teuber ne savait plus où se mettre tellement sa joie était grande. Et Saïd Aboulafia est mort. Son fils, Ramis Aboulafia, a continué. Et non seulement que son fils, Ramis Aboulafia, a continué ce pacte d'amitié, ce pacte de respect entre deux personnes privées, mais aussi entre deux religions, entre deux fois, c'est que ces dernières années, Ramis Aboulafia a couvert la devanture du magasin d'un grand rideau de tissu sur lequel il a imprimé cette histoire. Et c'est-à-dire que depuis 1971, mes amis, chaque année, les Israéliens qui ne sont pas trop au courant, qui viennent dans la région de Tel Aviv-Yafo et qui veulent visiter le fameux Aboulafia, alors ils voient cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle a vraiment beaucoup de portée morale. D'abord, c'est une... Vous savez, à Hanoukka, on dit, on doit annoncer, on doit déclarer à tout le monde, on allume la Hanoukia à l'extérieur pour que tout le monde voit qu'il y a eu un miracle. Alors là aussi, il y a une espèce de pire soumanèse, de déclaration, d'exposition du miracle qu'il y a eu. Un miracle qui n'est pas un miracle hollywoodien, qui est un miracle humain, un miracle de respect mutuel et un miracle de fraternité entre deux personnes de confession différente. Et je pense que la deuxième morale de cette histoire, c'est quand on fait des affaires avec la Providence, alors on gagne toujours. Hanoukka Samer. Hanoukka Samer. Hanoukka Samer. Hanoukka Samer.